La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation de ce jour aborde d'aime, fuir le péché. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Genèse 3, verset 6 Dans ce passage, le serpent tente Adam et Ève afin que ceux-ci mangent le fruit interdit par Dieu. Finalement, Adam et Ève dominés par la curiosité, l'envie d'avoir encore plus, se laissent tromper par le serpent et succombent à la tentation. Nous sommes hélas encore nombreux à agir comme Adam et Ève. Face à notre soif, notre désir de curiosité, il nous arrive d'oublier les préceptes du Seigneur et de se laisser emporter par nos désirs charnels. Ils se sont laissés tromper par le serpent, de même que nous, nous nous laissons souvent entraîner sur la mauvaise sentier, nous nous détournons complètement de la voie du Seigneur. Il est dit en Proverbe 4, verset 14 Sur la route des méchants, ne t'engage pas, ne t'avance pas sur le chemin des malfaiteurs. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. En effet, celui qui est sincère et reconnaît ses fautes en décidant d'abandonner sa conduite est pardonné, car notre Dieu est miséricordieux. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi, tu as enlevé l'offense de ma bouche, nous dit le psaume du jour. Le péché est le propre de l'homme, mais en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, car transformés et renouvelés par son sacrifice, qu'il nous a rachetés à grand prix. Prions Seigneur, tu sais comment je suis faible et comment il m'arrive de fléchir face au péché. Aujourd'hui, je te demande de m'aider à fuir le péché par le secours de ta saine grâce. Ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen Dieu te bénisse La main, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Je te demande de m'aider à fuir le péché par le secours de ta saine grâce. Je te demande de m'aider à fuir le péché par le secours de ta saine grâce. Je te demande de m'aider à fuir le péché par le secours de ta saine grâce.